Suisse était la nuit dernière à l'aéroport militaire de Meilsbrouck, le retour du groupe de sauveteurs du Hainaut dont vous faisiez partie. C'est un reportage d'Arnaud Rehman et Steve Daman. Le débarquement des pactages et des chiens s'est fait dans un silence impressionnant. Seul le bruit d'une hélice est venu le troubler. Et si ces volontaires du Hainaut parlent peu, ce n'est pas tant à cause de la fatigue que de l'émotion. Tous sont marqués, les impressions sont partagées, il y a la joie d'avoir été utile, mais il y a aussi ce sentiment d'impuissance face à l'ampleur du désastre. L'horreur, je crois que c'est une chose à quoi on s'habituera jamais. Même la personne qui peut dire « je côtoie tous les jours la mort », je ne crois pas qu'on s'y habitue. On a eu une joie immense, c'est qu'hier on a appris à la télévision qu'on avait découvert une personne vivante, là précisément où des chiens avaient marqué un endroit précis. Et là, pour nous, c'est une joie immense, on sait franchement, notre groupe s'est effongé en larmes, tellement qu'on est ému d'avoir trouvé une personne vivante. Les volontaires n'ont pas ménagé leurs efforts avec comme récompense le bonheur d'avoir sauvé des vies. Cette nuit, ils ont retrouvé leur famille au grand soulagement des épouses et des proches. On tourne en rond, on attend le moindre coup de fil, le moindre signe, chaque bulletin d'information, on est là, on écoute, on regarde, c'est l'horreur. Eux qui ont côtoyé la mort pendant tant de jours restent parfois avec des doutes et des questions. Ont-ils été suffisamment efficaces ? Étaient-ils suffisamment préparés ? Comment oublier la douleur de ceux qui ont tout perdu ? Ce qu'on a fait, on l'a fait de notre mieux et on a vu des choses qu'on aurait voulu, on aurait voulu plus aider la population. On l'a fait suivant nos moyens. L'assistance psychologique est prévue pour vous, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'utile ? Je crois que c'est tout un effet nécessaire pour l'ensemble de l'Europe. Indispensable.